On a alterné le très très bon et puis parfois un peu le moyen par rapport à ses adversaires. On a gagné des gros matchs mais il faudrait assurer et assumer ensuite. Je pense que sur une saison ça va s'équilibrer. On est dans le game. Moi déjà très content de pouvoir accueillir le public. Sur les fans c'est pas du hockey, c'est comme tu travailles au bureau sans fans. Au niveau de tous les clubs dans le sport professionnel, on a besoin du public, on a besoin d'une ambiance, on a besoin des gens à la patinoire. On est où on devait être, où on avait fixé un peu l'objectif, ça veut dire d'être en contact de cette sixième place. La situation actuelle, elle est comme ça a été communiqué dans la presse, donc il y aura un changement la saison prochaine. Personnellement c'est dur parce que c'est quand même un gars que j'ai apprécié beaucoup. L'équipe va très bien et puis elle continuera d'aller bien. C'est un choix qui a été mûrement réfléchi et puis je pense que maintenant l'avenir nous le dira si le chemin était le bon. Maintenant c'est à nous pour montrer et pour donner à lui les meilleures fins de la saison que nous sommes capables de donner. Je suis persuadé qu'on pourra donner une nouvelle impulsion au club pour la suite. Oui écoutez, c'est vrai qu'il y a plusieurs souvenirs qui viennent à la tête, mais pour l'instant vraiment le travail n'est pas encore terminé, alors il faut l'achever. On a vécu une belle histoire, on continue à vivre la belle histoire et on essaiera de la vivre le maximum et le plus longtemps possible en playoff. Top 6 sans hésiter. Peu importe la situation aujourd'hui dans laquelle on peut se trouver, Top 6 va rester notre objectif jusqu'à la fin de la saison. On sait que c'est un confort de se qualifier directement, mais si on ne serait pas qualifié directement, je pense que l'objectif ultime c'est quand même de faire mieux que l'année passée en playoff, ça c'est certain. Tous ceux qui suivent la HCCR de près et de loin, je leur souhaite un très très joyeux Noël en famille. La HCCR vous souhaite un joyeux Noël. Sous-titrage Société Radio-Canada